Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. On est à Bois-de-Sénée avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Anaïs. Tu es donc corsetière d'art, c'est un métier qui est assez ancien, assez rare. Pourquoi tu as décidé de faire ? Raconte-nous ton parcours. Mon parcours, j'ai commencé à coudre à 5 ans avec ma grand-mère sur une machine à manivelle qui est dans l'escalier. Ok, tu l'as gardée. Je l'ai gardée. Et puis après l'adolescence, j'ai passé un CAP couture floue, suivi d'un BEP création de vêtements sur mesure. Et puis pour finir par un brevet technicien de création de vêtements sur mesure. La couture floue, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tous les vêtements souples, les robes de soirée, les choses comme ça. Tu te dédiées à ça principalement ? Principalement et pas que. Je fais toute la création sur mesure pour le vêtement, femmes et enfants. Je fais les cadeaux de naissance, je fais l'ameublement, les rideaux, les coussins. Tout ça chez toi ? Tout ça chez moi. Les abat-jour aussi, qu'on verra après. Je donne des cours de couture. Il y a beaucoup de choses ici. C'est complet. Je crée aussi des bijoux en sur mesure aussi. Donc on peut venir me voir pour un cadeau n'importe quelle occasion. Et puis je vais créer sur mesure le bijou à la couleur qu'on va me demander en perle ancienne. Et le corset, est-ce qu'il a une belle image dans la perception des Français, peut-être des Vendéens ou pas en 2024 ? Alors on va dire que la première approche, il n'a pas forcément une belle image parce que les gens disent, oh là là, je ne vais pas pouvoir respirer, etc. Et puis ces gens-là, je leur fais essayer. Et là, bizarrement, au bout de 10 minutes, ils se disent, mais en fait, on est bien dedans. Il faut savoir qu'autrefois, les corsets faisaient la taille à moins 30 cm. Et maintenant, moi, je les fabrique à moins 10 cm. Et pour redonner un visuel de taille, c'est suffisant. Et on est bien dedans. Donc le confort est mieux maintenant qu'avant. Ça te prend combien de temps pour faire un corset ou une robe complète ? Alors, suivant le corset, on va être entre 40 et 100 heures. Et suivant la robe, on va être entre 50 et 200 heures. Waouh, c'est énorme quand même. Oui, j'en ai fait qui était vraiment très, très, très longue. Ça te plaît quand ça prend du temps comme ça ou tu te dis ? On n'en voit pas le bout. Oui, c'est ça. Mais ça se fait. Et qui c'est qui demande ça ? Est-ce que c'est pour des demandes, tu m'as dit, de mariage ? Mais est-ce qu'il y a même des personnes qui s'habillent comme ça au quotidien ? Ou ça, il ne faut pas pousser le bouchon aussi loin ? Alors, les corsets, ça peut être le côté lingerie. Pour la Saint-Valentin, chose comme ça. Donc c'est plus le côté coca. Ça ne va pas être le même sort de corset. Après, il y en a aussi qui prennent des corsets un petit peu comme une ceinture, comme celui que je suis en train de faire là. Ça va être plus comme un accessoire décoratif par-dessus un chemisier blanc ou quelque chose comme ça. Et ça coûte combien, par exemple, pour ça ? Alors, un corset classique, on est à 500 euros. Wow. Et après, quand on est sur des corsets compliqués avec des crans comme celui que je suis en train de faire, le rose, là, on dépasse les 1 000 euros par corset. Parce que tout est fait à la main, tous les biais sont remis à la main et c'est très long en fait. Il y a des baleines dans tous les sens, deux fois plus que dans un corset classique. Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même une certaine technique pour faire ce que tu fais. On ne l'apprend pas à l'école, ça. C'est vraiment... Toi, c'est sur le tas que tu as appuyé tout ça ? Oui. Mais comment ? J'ai trouvé des archives et j'ai trouvé des corsets anciens que j'ai démontés pour regarder comment c'était fait. Puis après, j'ai adapté à ma sauce pour que ce soit le plus confortable possible à l'heure actuelle. Est-ce que tu as été inspirée par soit des films, des séries, pas que des archives ? Bien sûr. Bah, cites-nous des trucs. Bah oui. Fais-nous rêver. Si, 7 ans, si, si, impératrice, évidemment. Donc là, c'est le corset secret parce qu'il n'est pas encore marié. Donc vous ne verrez pas à l'extérieur, vous ne voyez que l'intérieur. C'est un corset 18e. Et je lui ai fait teindre les chaussures de la couleur de la future robe. Et donc, c'était un corset avec une dentelle Nina Ricci dessus. Et donc, en plus des robes, je fabrique les accessoires sur mesure. Que ce soit pour les cheveux, pour les jarretières et aussi les bijoux. Et les bijoux, pas seulement pour les mariages. On peut venir me voir à n'importe quelle occasion. Et je peux fabriquer sur mesure des bijoux en perles anciennes. Chaque tiroir est une couleur de perles. Où est-ce que tu te procures les tissus ? Tissus d'Ina Ricci ou d'autres marques de luxe ? Ou encore les perles anciennes ? Où est-ce que tu trouves tout ça ? Les perles anciennes, je les trouve en brocante. Ça fait 25 ans que je chine en brocante pour trouver des très très belles perles. Et les tissus, au fil des magasins de tissus, je prends des fins de haute couture. Je me demande dans les brocantes, moi j'y vais des fois. Je ne trouve jamais de perles anciennes. Moi, ça fait 25 ans. On en trouve une de temps en temps. Parfois, je vais prendre un collier entier et il va y avoir trois belles perles dessus. Donc après, je redécortique pour recréer autre chose. Les gens viennent avec une tenue, on met la tenue sur la table et on sort tous les tiroirs et on choisit les perles pour aller avec la tenue. Donc là, Marjorie, on vient d'arriver dans ta salle d'essayage, c'est ça ? Oui, c'est mon showroom à l'anglaise. Salon d'essayage en français. Donc c'est une pièce que j'ai voulu un peu esprit boudoir pour que les femmes, quand elles rentrent dedans, elles se sentent tout de suite un petit peu comme autrefois en fait. Dépaysées ? Dépaysées, oui. Donc là, qu'est-ce que tu as pu faire, que tu voudrais nous montrer ? C'est un bijou que j'ai créé avec un morceau de dentelle ancienne. Et puis cet accessoire-là, c'était un morceau de meuble que j'ai rajouté dessus. Et cette dentelle-là, je l'ai vectorisée sur mon logiciel de broderie. Et maintenant, ce cœur-là, je peux le proposer de n'importe quelle couleur avec d'autres fils. Alors pourquoi là, j'ai une poupée très ancienne dans les mains ? Tu peux nous expliquer cette passion que tu as pour les choses très anciennes ? Avec ton mari en plus. Alors donc, c'est une passion qui a démarré. On s'est rencontrés à 19 ans. Donc ça fait quand même 27 ans qu'on est dans la brocante. On a découvert ce monde-là par hasard, au gré d'une promenade. Et puis, on est resté dedans toute notre vie, en fait. Achiner des choses, restaurer des choses, transformer des choses. Et là, demain, on va aller voir ton conjoint, qui est restaurateur de lustres, c'est ça ? Restaurateur luminaire et de régules, de statues en métal. Ok. Donc, c'est un métier très sympa. On vous donne rendez-vous dès demain, pour un nouvel épisode de Vive la Vendée.